Musique En 2010, il y a eu un sondage IFOP sur les protestants dont les principaux résultats ont été exposés dans l'ouvrage collectif édité par Sébastien Fatt et moi-même, La Nouvelle France protestante où on peut encore trouver tous les résultats de ce sondage Alors là, il s'agit d'un sondage IPSO sur un échantillon représentatif de 500 protestants réalisé à la demande de la Fédération protestante de France et de réforme et qui porte sur les protestants Alors, première caractéristique qui m'a d'emblée frappé et qui est une confirmation de ce que nous avions déjà constaté en 2010 il y a 25% des répondants qui n'étaient pas protestants et qui le sont devenus Le sondage IFOP de 2010 avait déjà révélé qu'il y a des néo-protestants et donc c'est un premier point extrêmement important parce qu'un quart des répondants qui se disent aujourd'hui protestants ou chrétiens évangéliques et qui ne l'étaient pas auparavant, ça veut dire que la base sociale du protestantisme se renouvelle par des personnes venant d'autres horizons Alors, ces néo-protestants, pour une part, sont de sensibilité évangélique insistant sur la conversion personnelle et l'engagement de chacune et chacun dans une vie de foi se manifestant dans le comportement quotidien mais pas seulement, pas seulement il y a aussi des personnes qui se tournent vers les églises dites plus libérales y compris dans les pôles de l'église protestante unie de France qui sont encore plus marqués par le pôle libéral Mais est-ce qu'on a des orientations sur le plan géographique ? Par exemple, est-ce qu'on sait si la majorité de ces personnes nouvelles viennent des banlieues parisiennes où on sait qu'il y a beaucoup d'églises issues de l'immigration ? Est-ce qu'il y a un élément autour de ça ou on ne peut pas le vérifier ? Alors, l'échantillon ne permet pas d'aller aussi loin dans l'analyse des origines géographiques mais néanmoins, sans pouvoir le mesurer aussi bien qu'on l'aurait souhaité Il y a les personnes originaires des Antilles, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne donc l'aspect multiculturisation du protestantisme français apparaît dans cette enquête et c'est sûr que parmi ces personnes qui sont en particulier les plus pratiquants, les plus engagés il y a non seulement les évangéliques au sens général, quelles que soient leurs origines géographiques mais aussi toutes ces églises d'expressions africaines, d'expressions antillaises, d'expressions asiatiques qui se traduisent aussi, ce sont des assemblées où il y a des forts taux de pratiques des forts taux de pratiques cultuelles donc et qui viennent renforcer dans l'ensemble des résultats de ce sondage le pourcentage de pratiquants réguliers puisque c'est 24% des répondants à cette enquête qui disent aller régulièrement au culte c'est beaucoup plus que les 5-6% dans le monde catholique et donc la minorité protestante française est revitalisée par des personnes d'origine géographique extrêmement diverse alors bien entendu dans les églises dites d'expressions africaines, antillaises, asiatiques et autres mais également dans les paroisses de l'église protestante unique de France l'union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine donc ça c'est un premier résultat confirmation qu'il y a des personnes qui se tournent vers la version protestante du christianisme deuxième résultat je trouve très significatif c'est qu'avec 23% de répondants qui sont engagés dans la vie associative et en particulier dans les actions caritatives, des actions de solidarité c'est un taux nettement supérieur par rapport aux 15% des français engagés dans la vie associative caritative donc un fort associationnisme du monde protestant dont on connaît les oeuvres, la CIMAN, la fondation de John Bosse le Zodono van Alsace, le centre d'action sociale protestant, l'armée du salut donc le fait que le protestantisme en France se manifeste à travers une action sociale et des actions de solidarité qui sont disproportionnées par rapport à son importance numérique a un fort accent d'engagement associatif D'accord mais vous disiez que certains de ces néo-protestants ne se reconnaissent pas comme protestants ils se reconnaissent comme évangéliques comme protestants évangéliques C'est un point extrêmement complexe et qu'il faut expliquer c'est que nous avons dans l'enquête sur ces 500 protestants nous en avons 26% qui préfèrent s'auto-qualifier de chrétiens évangéliques que de se qualifier de protestants et donc il ne s'agit pas de tous les protestants de sensibilité évangélique mais il s'agit des protestants qui préfèrent se qualifier comme chrétiens évangéliques plutôt que comme protestants Alors là ça soulève le problème délicat des auto-qualifications car les chrétiens évangéliques qui se disent tels sont incontestablement historiquement, théologiquement sont des protestants mais ils préfèrent cette façon de se situer peut-être pour mieux marquer leurs différences par rapport au protestantisme luthéro-réformé et de fait l'église protestante unie de France communion luthéro-réformée a choisi de s'appeler église protestante unie en soulignant communion luthéro-réformée mais peut-être pour certains ça a renforcé l'identification du protestantisme avec luthéro-réformée de là le fait que certains préfèrent se différencier en s'appelant chrétiens évangéliques Oui parce qu'il y a aussi des problèmes, je ne sais pas, éthiques par exemple la bénédiction des couples homosexuels ça a créé un peu des divisions est-ce que c'est à cause de ça que les gens ne veulent pas se reconnaître enfin certains évangéliques ne veulent pas se reconnaître comme protestants est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout ? Je pense qu'il y a un lien puisque autant en matière d'éthique sociale il y a un relatif consensus des protestants au-delà de leur différence de sensibilité religieuse pour que la France soit plus généreuse en matière d'accueil des étrangers ou sur des questions sociétales, d'éthique sociale, de justice sociale donc là il y a un relatif consensus là où les répondants se différencient c'est en fonction de leur préférence politique selon la sensibilité de droit que la sensibilité de gauche par contre sur les questions de bioéthique et d'éthique sexuelle la bénédiction des couples de même sexe l'ouverture de mariage aux couples de même sexe la procréation médicalement assistée la gestation pour autrui là il y a de fortes différenciations non seulement entre les protestants qui se qualifient de chrétiens évangéliques mais globalement entre les protestants pratiquants réguliers et les protestants non pratiquants les pratiquants réguliers sont majoritairement contre la bénédiction des couples de même sexe contre la procréation médicalement assistée contre la GPA alors que c'est les non pratiquants qui sont majoritairement pour ces évolutions mais ce sondage... Comment on explique ça ? Est-ce que c'est que naturellement les pratiquants sont plus conservateurs ? Je ne sais pas C'est en tout cas le fait que les pratiquants évangéliques et non évangéliques sont beaucoup plus réticents sur ces questions interrogent car les pratiquants sont celles et ceux qui sont les plus engagés dans la vie de foi chrétienne protestante et ils le manifestent à travers leur fréquentation régulière du culte et donc ils sont plus réservés sur ces questions même si c'est une minorité de pratiquants qui sont également favorables à ces évolutions donc ce sont des questions qui clivent, qui divisent, qui partagent l'opinion des protestants selon différents critères et ce qu'on a découvert dans cette enquête ce n'était pas paru dans l'enquête précédente c'est un clivage homme-femme les femmes sont beaucoup plus favorables à ces évolutions dans tous les domaines bénédiction des couples de même sexe PMA, GPA les femmes protestantes sont nettement plus favorables à ces évolutions que les hommes protestants Est-ce qu'on voit ça ailleurs ? Est-ce qu'il y a une explication ? Est-ce que ça rencontre des... Je pense qu'on le voit aussi ailleurs en tout cas concernant la PMA c'est clair que les premières concernées sont les femmes et donc il y a une sensibilité là qui apparaît très très nettement par exemple pour la PMA 59% des femmes sont favorables 35% des hommes L'écart est quand même considérable et sur les autres questions d'éthique sexuelle et de bioéthique on rencontre le même clivage Alors par rapport au sondage de 2010 est-ce qu'on a l'impression que les choses ont changé ? ont bougé ? ou est-ce qu'il y a des grandes tendances qui sont à peu près les mêmes sur leur schéma sociologique ? Alors globalement on peut dire les grandes tendances sont les mêmes et ce sondage Ipsos confirme un certain nombre de résultats qu'on avait obtenus en 2010 Alors le fait que ce nouveau sondage le confirme c'est je dirais en soi c'est un résultat important car ça veut dire que ce sont des évolutions dont on vérifie les indicateurs une nouvelle fois et donc ça renforce la légitimation la véracité de ces résultats par rapport aux évolutions de la réalité la principale question que je me pose suite à cette nouvelle enquête qui révèle une nouvelle fois qu'il y a 3% de protestants dans la France de l'Hexagone l'enquête portait sur l'Hexagone et pas sur les territoires d'Ottawa 3% de gens qui se disent protestants qui sont protestants qui se disent protestants qui se sont sentis concernés par une enquête portant sur les protestants certains d'entre eux comme je l'ai dit se qualifient de chrétiens évangéliques mais ont accepté de répondre à cette enquête sur les protestants parce qu'à une époque on avait fait une enquête sur les proches du protestantisme là-dedans il y avait des catholiques là c'est pas le cas et là ça réboutit à plus de 4% oui c'est ça et là c'est pas le cas c'est souvent des gens qui se réclament ce sondage confirme qu'on est plus près de 3% que de 2% alors évidemment ça reste une micro minorité mais alors ce qui pose question c'est qu'on connaît en gros les protestants évangéliques en gros 600 000 pratiquants dans la France de l'Hexagone on connaît les protestants luthérioréformés si on compte large aussi à peu près 600 000 un peu plus de 600 000 comme les évangéliques un peu plus de 600 000 donc là on a deux tiers des protestants et il reste un tiers de protestants sur les près de 2 millions si l'on traduit en termes de chiffres par rapport à la population française il y aurait un tiers de protestants rattachés à aucune église ça fait 800 000 il y a 800 000 protestants on ne sait pas d'où ils viennent on ne sait pas d'où ils sont effectivement des personnes qui se qualifient comme protestantes qui ne sont pas spécialement rattachées à une église alors il y a ce type d'enquête il faut le reconnaître saisie mal tout ce qui concerne les églises issues de l'immigration les églises dites et ethniques parce que la pénétration des enquêtes des sondages représentatifs de la population française c'est moins facile de pénétrer aussi ces populations donc une hypothèse que l'on peut émettre c'est qu'une part de ces protestants qu'on n'a pas réussi à bien localiser c'est les protestants d'origine très diverse au point de vue de leurs origines géographiques de leurs origines culturelles mais là c'est un point d'interrogation ceci dit ceci dit ces réflexions que l'on fait à propos d'une minorité si on interroge sur le rapport au catholicisme des français il y a aussi en gros maintenant c'est à peu près selon les enquêtes c'est un peu moins de 50% d'autres enquêtes montrent que c'est encore à peu près au-dessus de 50% mais ça a fortement baissé et parmi ces personnes qui s'identifient comme catholiques il y a aussi des personnes qui n'ont aucun lien avec une église ou un mouvement catholique quel qu'il soit donc si on applique les mêmes critères à la minorité protestante c'est pas étonnant de voir qu'on peut localiser un certain nombre de protestants à travers leur attachement à une église ou à un mouvement protestant et d'autres protestants qui sont simplement des personnes qui se qualifient de protestantes sans avoir ce qu'on appelait il y a quelques années les protestants sociologiques ou les protestants culturels mais c'est effectivement un aspect une question qui sera creusée il faudrait se donner les moyens pour enquêter de façon plus approfondie dans cette marge protestante qu'on connaît insuffisamment encore aujourd'hui alors il y a un point qui mérite également d'être souligné c'est la réaction par rapport à la laïcité les protestants sont bien connus pour leur fort attachement à la laïcité ils l'ont prouvé historiquement théologiquement ils sont tout à fait d'accord pour une stricte séparation des églises et de l'état mais 61% des répondants à cette enquête pensent que la laïcité trop souvent n'accueille pas de façon bienveillante la participation des religions à la vie sociale au débat public donc il y a le souhait des protestants d'une laïcité réelle mais qui accepte d'intégrer sans méfiance sans réticence particulière les contributions des religions dans le débat public et sur les questions qui arrivent à l'agenda du débat sociétal y compris dans les assemblées et dans les assemblées parlementaires je dois dire qu'en cela c'est un commentaire les protestants rejoignent conception ouverte de la laïcité dont l'actuel président de la République Étienne Macron s'est fait également l'interprète dans les quelques interventions qu'il a pu faire sur la question de la laïcité au plan politique d'une part le fait principal c'est que la minorité protestante on l'avait déjà vu en 2010 répartit ses préférences politiques en gros comme la population française pas de différence pas de différence très forte quelques petites différences les protestants les répondants d'enquête qui se sont qualifiés de chrétiens évangéliques sont un peu moins à gauche que les autres protestants je le dis comme ça un peu moins à gauche ils ne sont pas forcément plus à droite parce que cette enquête montre que les protestants qui se qualifient de chrétiens évangéliques se distinguent par un taux favorable à la République en marche plus élevé que les autres donc question la République en marche la sensibilité autour du président Macron a-t-elle eu un impact particulier parmi les protestants évangéliques et il est encore trop tôt pour répondre peut-être le côté volontaire actif et bouleversant un peu le clivage gauche-droite a plu à certains protestants par contre par contre pour ce qui concerne la préférence pour le Front National intéressant de constater que si globalement les protestants ont à peu près le même pourcentage de préférence pour le Front National que les autres Français les pratiquants réguliers ont moins de proximité partisane avec le Front National que les non-pratiquants là aussi il y a un effet propre de l'engagement religieux fort au niveau de la pratique et de l'insertion dans une vie d'église ça c'est nouveau parce qu'à l'époque il me semble qu'il y avait très peu de protestants qui adhéraient au texte du Front National qui en est autant que la population française c'est une évolution quand même c'est vrai c'est vrai mais là dans l'enquête l'ensemble des français 12% qui ont exprimé leur opinion favorable pour le Front National l'ensemble des protestants 13% donc c'est la même chose par contre les chrétiens évangéliques là sont 17% à avoir exprimé leur préférence pour le Front National c'est des petites différences pour les chrétiens évangéliques plus pour la République en marche un peu plus pour le Front National et moins à gauche que les autres protestants c'est ce qui ressort de l'enquête Ipsos 2017 sur les proximités partisanes des protestants donc au niveau de la pratique oui est-ce qu'il y a des différences aujourd'hui par rapport à hier cette enquête Ipsos 2017 révèle qu'il y a un taux important de protestants qui pratiquent régulièrement c'est-à-dire qui vont régulièrement au culte selon même un critère assez strict de la pratique régulière à savoir au moins une fois par semaine ce qui est assez considérable l'enquête révèle que c'est le cas de 24% des répondants si je compare avec le taux de pratique régulière dans le monde catholique c'est 5% donc c'est une différence absolument énorme et chose extrêmement intéressante les plus jeunes les moins de 35 ans pratiquent plus que les aînés les plus de 35 ans et les plus de 60 ans c'est le 32% de pratique en régulière chez les moins de 35 ans 21% chez les 35-64 ans et 21% chez les 65 ans et plus vous voyez il y a un écart assez important et c'est une inversion de ce que l'on constatait dans les enquêtes de sociologie religieuse dans les années 60-70 dans ces enquêtes on constatait que plus on est jeune moins on pratique c'était un petit peu le constat les églises ne sont plus adaptées aux jeunes il y a une évolution selon les générations cette enquête révèle au contraire un regard de pratique chez les jeunes jeunes adultes et comparer une différence assez nette par rapport aux personnes les plus âgées c'est un résultat assez étonnant alors je pense qu'il s'explique par le fait alors la dimension évangélique ça ça me paraît incontestable mais pas seulement la dimension évangélique ça s'explique de façon plus globale pour une minorité religieuse c'est encore plus le fait religieux devient minoritaire dans une société globale qui n'est plus attestataire du religieux donc le fait religieux pratiquer régulièrement un culte c'est un non-conformisme aller régulièrement à un office religieux c'est un non-conformisme la majorité des français ne le font pas et donc du coup l'identification d'une religion devient plus conséquente c'est le passage de la religion par héritage à la religion par choix si dans cet environnement séculier qui est plutôt testataire de la non-religion que de la religion on continue à s'identifier comme religieux on est plus amené à pratiquer peu ou prou qu'auparavant donc c'est les conditions sociétales qui transforment le fait religieux en un fait plus volontaire et j'ai même parlé même si le terme n'est pas très élégant d'une évangélicalisation du christianisme au sens évangélical évangélique en anglais car c'est plus un christianisme de choix un christianisme qui se traduit plus par des pratiques et des engagements car si on fait ce choix c'est un non-conformisme dans une société globale qui n'est plus attestataire de la pratique religieuse en ce sens on peut parler d'une évangélicalisation du christianisme dans le monde protestant et dans le monde catholique également visons visons Sous-titrage ST' 501